Fonds de portefeuille et portefeuille de FNB Nous avons parlé des fonds d'investissement à quelques reprises jusqu'à maintenant. Les deux principaux types de fonds d'investissement, c'est-à-dire les fonds d'investissement proprement dits, et les FNB, investissent de l'argent au nom des investisseurs qui, eux, achètent des parts de ces fonds. Ces fonds peuvent acheter divers placements, comme des actions et des obligations, mais ils peuvent aussi investir dans d'autres fonds d'investissement. Voici un exemple simple pour illustrer cette situation. Jetons un coup d'œil au FNB BMO Croissance. Son nom nous indique qu'il s'agit d'un FNB, et son mandat est celui de la croissance. Ce fonds sera donc assez dynamique. De fait, la répartition globale est d'environ 80 % d'actions et 20 % de titres à revenus fixes. Si nous examinons la répartition géographique, nous constatons une exposition à des pays du monde entier. Le fonds est très bien diversifié. Dans cette dernière section, qui dresse la liste des principaux placements, nous pouvons voir que ce fonds détient d'autres FNB. C'est ainsi car ces FNB sous-jacents existent déjà et permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition ciblée en fonction de divers mandats. Le FNB BMO Croissance est un fonds de portefeuille. Vous entendrez peut-être aussi parler de fonds de fonds. Ce que fait ce fonds de portefeuille particulier, c'est qu'il offre une solution complète de portefeuille à quelqu'un qui cherche une exposition à des placements de partout dans le monde, avec une répartition globale de l'actif de 80 % d'actions et de 20 % d'obligations. Sa stratégie est assez dynamique, mais elle est empérée par quelques titres à revenus fixes. De plus, ce fonds de fonds est aussi régulièrement rééquilibré pour que les investisseurs n'aient pas à le faire eux-mêmes. Il est tout à fait possible pour un investisseur de détenir dans son compte uniquement des parts d'un fonds de portefeuille et d'avoir un portefeuille complet. Il n'aurait qu'à ajouter de l'argent régulièrement pour faire croître ses placements au fil du temps. Les fonds de portefeuille sont conçus pour faire gagner du temps et épargner des tracas aux investisseurs qui ne veulent pas consacrer beaucoup de temps à surveiller leurs placements ni les examiner de façon régulière ou qui n'ont pas le temps de suivre de près l'actualité des affaires pour voir s'ils doivent modifier leurs placements. Les fonds de portefeuille sont conçus pour être des placements à établir et à oublier. Un fonds de portefeuille peut contenir d'autres fonds d'investissement ou bien d'autres FNB. Un portefeuille de FNB, lui, ne contient habituellement que d'autres FNB. Les principales différences entre les fonds de portefeuille et les portefeuilles de FNB concernent la façon dont ils sont achetés et vendus. Une structure de fonds d'investissement pourrait être avantageuse pour les personnes qui cherchent à verser des cotisations régulières, car elles n'ont pas à payer de commission de négociation pour acheter des parts dans la plupart des cas. Si vous avez une importante somme forfaitaire à investir dès le départ, un portefeuille de FNB pourrait mieux convenir en raison du RFG moins élevé que ces fonds offrent habituellement.